je sais pas oui oui je suis c'est oui mais non ça touche pas comme c'est en haut attend je glisse dans le ça coupe en terre tu vois ça passe sans toucher il est là attend je veux rien emboîte pardon que là vous voyez la carte qui qui cale on va être parano tous les jours on va vérifier tous les quarts d'heure ah c'est chiant merde je sais pas pourquoi c'est bien de me faire des bouts comme ça oui tant pis limite on fait des photos là on est sûr que ça coûte pas c'est sympa d'avoir le bon vent mais ouais ah merde il y avait fait 8h30 sans discontinuer il ne faut pas que j'oublie stratégiquement de brancher le téléphone à une batterie pendant qu'on mange il n'y a pas de coups qui allons recharger et les appareils aussi durant la pause déjeuner vous avez l'intro de me trimballer sur la fin la batterie et l'appareil il y a des belles demeures ici il y a de belles pierres comme on dit il n'y a pas beaucoup de Porsche ou de Ferrari il n'y a pas beaucoup de poids le secteur là je ne l'ai pas vu depuis des années il y avait une Dodge Ripper je ne sais pas si on la verra on ne fera pas le bon sentier pour surplomber là où elle est garée Lamborghini Murcielago pareil ça fait un petit longtemps que je ne l'ai pas vu peut-être à cause du tarif de l'essence si la planère est opérationnelle on pourra faire un tour en planère mais oh je vois une idée ça oui tu as une idée de projet de sortie une idée comme ça oui ce sera la troisième je ne sais pas si on fera tout ce l'été alors l'été prochain pourquoi pas c'est réalisable tout droit tout droit attend Bernard je suis en train d'être dans le doute je ne sais pas si 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 ça y est non en fait on n'est pas monté par là où je pensais tu vois je ne suis pas prêt avec toi puis j'ai divagué je n'ai pas pris la volonté d'instruction c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme ok oui j'ai oui non j'ai été con c'est pas grave enfin c'est bien on fera deux trajets aller et retour différents c'est pas plus mal c'est pas plus mal parce que là on est sur Saint-Max je crois qu'on a passé le panneau d'agglomération ou alors il est tout proche ah non on se dirige vers le vers Saint-Max je crois que c'est un jeu de rôle ah c'est sympa c'était la première fois que je faisais un jeu de rôle et j'avais du truc perdu mais c'était une expérience intéressante j'ai rencontré des jeux de rôle c'est pas trop mon truc à part le jeu stores ou l'ougarou c'est beaucoup plus simple ça c'était vraiment ça demandait plus d'efforts et de l'adaptation je vois un personnage faut pas jouer soi-même il faut jouer un personnage ouais bah ouais c'était du bruit de décoffage que j'ai fait ouais ouais non c'est pas évident t'en fais quoi du jeu de rôle alors j'en ai fait avec ma frangine il n'y a pas si longtemps que ça on essaye de se faire un peu de jeu de rôle dans les fêtes de fin d'année d'accord quand on se voit pour Noël généralement je crèche au moins 48 heures voire 72 heures chez ma frangine et c'est vrai qu'on s'était fait à Medieval Magique je sais plus si je crois qu'elle avait cherché là-bas sur internet et puis elle avait personnalisé le scénario ou est-ce qu'elle l'avait écrit intégralement je ne sais plus honte à moi mais on s'était bien marré moi je me suis fendu la poire en plus d'une fois alors dans un univers médial magique en gros dis-toi que je me suis retrouvé dans une scène salace où je me suis mais alors fendu la poire quelque chose de bien on avait un personnage qui était un vieux papy bien pervers il faudrait que je me remette tout le cadre je ne pourrais pas vous raconter comme ça un papy pervers et bien vert ouais mais enfin bref je mettais bien fendu la poire normalement on prendra la prochaine à gauche et ça va re-trapalctuer un peu là-bas l'antenne et le soleil commence à taper là je crois qu'il est midi là ouais c'est chaud je vais jeter un coup d'avis ouais ça commence à taper c'est pas grave on s'en fout c'est un accessoire je pense qu'à mon avis il doit être midi et demi ça fait peut-être 90 minutes oh non peut-être moi j'exagère on marche bien non ça va faire une heure d'être midi depuis la plastade même la petite pause qu'on a faite et qu'on s'est rendu compte que la caméra ne filmait pas non je vérifie oui elle filme toujours qu'est-ce qu'il dit du coup ? ah bon non ? non on n'est pas intéressé tu sais pas est-ce qu'on a marqué 40 minutes ouais apparemment non on a besoin de mettre du chauffage ah 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 si on voit qu'il y a des belles demeures quand même, je pense que ça doit se voir la caméra. Oui, il voit, je vois même qu'on voit une porte sur le ciel bleu, ça filme bien. Oui, excuse-moi, oui, il y a eu un rétrécissement de trottoir. On va passer par un petit sentier, alors là, si tu vois, au haut, la petite chapelle, c'est la chapelle dite du loup, et c'est là, alors là, après, on va arriver vraiment sur la terre, et là, on va faire l'ascension brute dans les arbres. Donc, l'objectif, c'est de prendre la direction de la table d'orientation. On verra tout Nancy, ça va être notre pause déjeuner, puisque je dis bien, normalement là-bas, il y a du mobilier, j'espère qu'il n'aura pas été saboté. Si j'ai eu une année horrible où j'avais constaté que tout avait été bousillé, on aura merci l'occasion de se restaurer là-bas, et je ne sais plus ce que, oui, bref, et là, on va faire, alors, c'est après notre déjeuner qu'on fera le tour sur le sommet du plateau de Nolzéville, qui va être très rafraîchissant, et avant de joindre la table d'orientation, on va faire une portion vraiment en forêt. On va avoir que des bois. Ça va être sympa, puis nous, ça va nous rafraîchir. Et je suis déjà pour, là, parce que je dégouline bien, déjà. Tu peux faire une pause, n'hésite pas à avoir des points. Là, ça va. Ça va, non, mais, là, là, on en chie, parce que c'est la partie vraiment ascension. Dans 10 minutes, ça ira beaucoup mieux. Un peu à un quart d'heure, peut-être. Je suis en train de vous rappeler de la longueur du chemin. Il faut quand même atteindre la signe des arbres, au niveau altitude. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis en train de me faire peur. C'est surtout des propriétés privées. Il y a un chemin qui est à une autre rue, mais... Merde, fichier. Avant, je passais par la chapelle, mais ça a peut-être été privatisé depuis. Merde. Attends. 10 chemins. Oui, 10 promenades. Si, 10 promenades. Ah, ok. Oui, il n'y a pas de gris. Alors. Attends, je regarde, mais ça filme toujours. Voilà ce qu'on a grappé. On voit déjà Nancy au loin. Ah, la vache. Allez. Petit chemin. Avec le petit logo promenade. Non, vous devez le voir. Allez, on y go. Oui. Ah, j'ai l'air ici en même temps. Là, on voit qu'on sort des sentiers battus. C'est la fin du goudreau, presque. Si, on va la retrouver un peu quand même. Ah, merde, c'est la rue d'à côté, je crois. J'espère qu'on peut tourner à gauche. Bah, tu vois, 3 ans que je n'y suis pas allé. Et je commence à merder, bon, tu vois. Le fait de... Ah, non, merde, c'est un... C'est privé. Chier. Je n'arrivais pas arrivé, c'est pas grave. Mais je ne me souviens pas que c'était autant mûré. Voilà, on voit qu'on s'est fait à voir par le chemin. Je pensais que ça montait tout de suite, mais non. Il est dû.